Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors petite vidéo pour bien débuter la semaine tranquillement sans se prendre la tête, avec donc un petit mecouacouquesse. Ça faisait quelques semaines que je n'en avais pas fait, alors non pas que je n'ai rien reçu, mais tout simplement que ce que j'ai reçu dernièrement ne correspondait pas trop aux thématiques que j'ai l'habitude de vous proposer. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé outre mesure. Donc voilà pour aujourd'hui, en tout cas c'est le cas. Présentation de trois petits paquets pour être plus précis, deux petits colis et un petit sachet, que j'ai reçu tout fraîchement il y a quelques temps. Donc deux achats effectués sur Vinted et un achat donc sur Ebay. Je tiens au passage à remercier vivement de tout cœur et sincèrement, merci les mecs, donc Damien59901 et FDG33 pour ces superbes voire même excellentes transactions. Merci à vous les gars. Et puis que dire de plus à part, je vous donne rendez-vous tout de suite et on va découvrir tout de suite de quoi il s'agit. Allez, let's go ! Mais quoi que qu'est-ce ? Ah, trop hâte de savoir qui c'est ça alors ! Bah, qu'est-ce qui va pas Minimo ? T'as un petit problème ? Il est où ton mode mécan ? Bah écoute, je crois qu'il a pas eu trop de bol la dernière fois qu'il a voulu l'utiliser. Non, non, mais laisse-moi expliquer Minimo parce que sinon on a pas fini. Ouais, alors tu sais, pour la précédente revue masque, et en plus je suis tellement ému que j'arrive pas à parler, eh ben, j'avais transformé mon mécan en véhicule, hein, histoire de faire un petit peu, voilà, d'être sur la thématique masque, et puis se produire qu'une véhicule de merde, il est resté bloqué. Alors maintenant, bah, plus de mécan pour le moment, j'ai juste mon petit véhicule tout bidon. Ah ouais, pas cool ça. Ah bah non, surtout que maintenant, il fait l'un gueule tous les jours. Bon bah, on va quand même enchaîner sur le petit mécoi-couquesse ? Ouais, je crois qu'il vaut mieux. Bon bah, allez, c'est parti. Bon bah, bonne revue les mecs, et à tout à l'heure. Putain de véhicule de merde ! Et voici donc tout de suite un petit aperçu rapido, donc, des deux petits colis, juste ici et là, et du petit paquet. Donc, comme je vous l'ai indiqué, ces deux colis-là proviennent de Vinted, et celui-ci, juste ici, de Thaïlande, rien que ça, ouais, Thaïlande. Et donc, euh, bah, d'habitude, je commence par le plus petit, mais bon, ce serait plus logique de présenter celui-ci avant celui-ci. Donc, nous allons commencer tout de suite par découvrir le contenu de cette petite boîte. Alors non, il ne s'agit pas d'un Zenfone, mais bel et bien d'un petit jouet, et plus précisément, bien sûr, vous me connaissez d'un petit robot transformable. Comme toujours, je me munis de mon petit laguiole finement aiguisé. On va ouvrir un petit peu, donc, les protections. Une petite boîte, puisque le contenu n'est pas, hop là, n'est pas bien gros. Hop là, hop, hop, et hop, voilà, je pense que ça doit être tout au niveau des scotchs. On ouvre la boîte, un petit mot bien sympatoche, bonne réception, plus qu'un, et oui, plus qu'un. Pourquoi plus qu'un ? Vous allez savoir ça tout de suite. Merci pour ce petit mot, c'est super sympa. Alors, donc, ce colis-là vient, enfin, ce petit paquet-là vient de, donc, FDG 33. Voilà, à qui je dois cette pièce que, je vous avoue, franchement, je me désespérais vraiment de trouver. Voire même, j'avais complètement occulté le fait de pouvoir tomber un jour dessus en France, tout simplement, et encore plus sur Vinted. Mais comme quoi, parfois, les miracles arrivent. Donc, nous avons, ah ben voilà, juste ici, juste là. Voilà, c'est ouvert, c'est déballé. Nous avons ici un petit Gobot Monsters. Et donc, je vais le mettre en configuration véhicule. Et le voici, le voilà, dans son mode véhicule, et plutôt, donc, dans son mode, on va dire, monstre-prédateur. Puisqu'il s'agit, donc, d'un Gobot Monster, et plus précisément, de Weirdwing, sorti en 86, et qui forme le bras droit de Monsterous. Pour ceux qui ont déjà vu d'autres revues sur mes unboxings, Monsterous, c'est un Gobot que je me désespère de trouver et de compléter. Avec le puzzler aussi, également, d'ailleurs, au passage. Donc voilà, c'est le cinquième membre de cette team. Et je suis super content de l'avoir. Alors, c'est vrai, que ce soit en mode robot ou en mode animal, monstre, entre guillemets. Mais, bah, il est vachement propre, hein, voilà, l'acier, puisqu'il est toujours, comme tout Gobot, se doit être en métal et plastique robuste. Les chromes sont, voilà, sont propres, c'est honnête, c'est satisfaisant, pas de casse, rien du tout. Voilà, vraiment très, très propre. Avec ce look vraiment très, très atypique aux Monsters. Voilà, si ce n'est que celui-ci, donc, se combine, comme c'était un petit peu la tendance à l'époque. Tendance aussi qu'on retrouvait également, bien évidemment, avec les Transformers. Voilà, donc, pour ce petit, pour ce petit personnage, donc, que j'ai reçu et que je suis vraiment super heureux d'avoir, hein, il est vraiment nickel, vraiment propre. Alors, juste comme ça, pour le fun, je vais vous montrer les autres rapidement, pour faire, entre guillemets, une pré-photo de famille, puisque, donc, je suis toujours en attente et à la recherche du, bah, du sixième et dernier membre. Et donc, petite photo de famille des cinq membres que je possède actuellement. Donc, à savoir, celui-ci, juste ici, Fright Face, donc, qui forme la tête et le buste de Monstrous. Juste à côté, nous avons Heart Attack, qui forme, quant à lui, le bassin et une partie des cuisses. Nous avons, juste ici, Gorjo, qui, lui, forme la jambe droite, suivi de Sousklo, voilà, qui forme de son côté le bras gauche. Et puis, voilà, le petit nouveau, juste ici, donc, Weird Wing, qui forme, quant à lui, le bras droit. Ne me manque plus que Fangs, donc, celui qui forme la jambe gauche, afin de compléter, enfin, définitivement, à 100%, donc, mon Gobots Monstrous, voilà, Jaws, Jaws, qu'est-ce que je raconte ? Fangs, que je recherche vraiment, 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 désespérément. Je le tombe dessus, parfois, sur Ebay, malheureusement, les prix sont tels que, voilà, personnellement, je n'irai pas foutre 40 ou 50 euros juste dans un petit Gobots. Je trouve que ça n'en vaut vraiment pas la peine, donc, je préfère prendre mon mal en patience. Jusque-là, j'ai réussi à voir tous les membres, enfin, 99% des membres de la team, donc, à des prix, vraiment, voilà, défiant toute concurrence. Je ne vois pas pourquoi j'irai foutre, maintenant, 50 balles pour le dernier membre, voilà, qui, malheureusement, manque cruellement, donc, pour pouvoir former définitivement mon petit Monsterous. Donc, affaire à suivre, et qui sait, donc, si un jour, j'arrive à compléter, donc, le sixième membre et ce Monsterous, je vous ferai, bien évidemment, une petite revue sur cette petite team, ma foi, assez kitsch, mais plutôt très intéressante. Passons, à présent, à la découverte, donc, de la seconde enveloppe. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver comme ça, non, je pense que, là encore, je vais me munir de mon couteau, ouvrir ça un peu à l'arrache, de toute façon, ce genre d'emballage ne me resservira absolument aucunement par la suite. Voilà, un petit paquet, juste ici, voilà, alors, je n'arriverai pas à le dire, pourtant, j'arrive plus ou moins à maîtriser, donc, le japonais, mais là, je, voilà, je pense que je préfère ne rien dire, plutôt que de vous déblatérer quelque chose d'incompréhensible et d'inaudible. Donc, voilà, ce petit paquet, mais que se cache-t-il à l'intérieur ? Que se cache-t-il à l'intérieur ? Alors, je vais quand même essayer de sauvegarder, de protéger cette étiquette-là, parce que je vois que cette personne-là a un compte Facebook. Voilà, j'irai, donc, le remercier, personnellement, sur sa page, en plus, de lui laisser, bien entendu, une évaluation qui, je pense, sera positive. Enfin, la positive, la protection est là, donc, voilà, j'ai soigné pour le contenu, je sais que ce n'est pas fragile, donc, voilà, on est dans quelque chose, quand même, de très propre. Alors, ça m'est revenu, vraiment, une bouchée de pain, y compris, donc, au niveau des frais de port, j'en ai même pas eu pour 7 euros, je crois, 6, ouais, j'ai pratiquement 7 euros, 6 euros des poussières. Donc, vraiment, une super affaire. Mais, qu'est-ce que c'est ? Mais, qu'est-ce que c'est ? Il y a de la protection partout. Ah, c'est rudement, c'est rudement bien emballé, dis donc. Alors, voilà, on va essayer de se dépêcher, parce que, voilà, il ne faudrait pas que cet unboxing dure non plus 3 plombes, alors qu'il n'y a pas énormément de choses à vous proposer, purée, on dirait les petites poupées russes. Ah, on enlève une couche, et il y en a encore une autre. Voilà. Assez de plus en plus petit, hein, je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose de rikiki, mais pas d'anodin. Alors, c'est stressant, voilà, ça y est, j'ai réussi, allez, hop, on vire ça. Voilà, le petit sachet en question, et dans ce petit sachet se trouve donc, c'est quand même emballé vraiment proprement, ça fait plaisir. Donc, nous avons dans ce petit sachet, mais qu'est-ce que c'est ? Nous avons deux points, voilà, deux points de robot. Petite mise au point, monsieur Focus, s'il vous plaît. Voilà. Deux petits points, les ressorts sont toujours là. Deux petits points, donc. Mais pour qui et de qui s'agit-il ? Eh bien, nous allons le savoir tout de suite avec l'ouverture du dernier paquet, puisque, voilà, j'ai commandé ça de façon à compléter, donc, les pièces manquantes, voilà, du prochain véhicule robot que je vais, donc, vous proposer et que nous allons découvrir ensemble tout de suite maintenant. Et voici donc, le paquet en question. Alors, celui-ci, celui-ci, je peux vous dire que c'est pareil, quand je suis tombé dessus sur Vinted, je me suis pincé à deux, trois reprises, parce que, alors, non seulement, je n'y croyais pas, je ne m'y attendais vraiment pas, voilà, à trouver ce robot, qui fait partie, donc, de mes Graal. Voilà, et encore plus à ce prix-là, voilà, je suis tombé sur une personne, alors, je donne son pseudo, hein, c'est Damien59901, voilà, que vous pourrez retrouver sur Vinted, hein, vous voyez, je ne fais pas mon chien, je partage un petit peu mes sources, ce mec-là est non seulement hyper sympa, j'ai pas mal discuté avec lui, je vois qu'il y a deux sachets, c'est bizarre, ça reste en deux parties, j'ai pas mal discuté avec cette personne-là, et voilà, donc, c'est un mec vraiment extra, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager, je commence par quoi ? Je vais commencer par le plus petit, allez, c'est bizarre, je n'ai pas souvenance que ce véhicule est à la base en deux parties, c'est bien protégé aussi, hein, et vous pouvez le voir vous-même, un carton impeccable, du bulle, du papier, voilà, comme ça, enfin, vraiment, protection impeccable, oh, mais c'est, ah, bah ouais, mais j'ai pas du tout commandé ça, ah, ouais, ah, bah, alors, bah, je présume, donc, voilà, que c'est un petit cadeau bonus, bah, vous voyez, comme quoi, cette personne est non seulement charmante, mais en plus, voilà, a fait, m'a fait un magnifique, deux magnifiques cadeaux, alors là, ouais, je suis épaté, ah, magnifique, un petit Metal Hero, puisque je suis peut-être plus fan encore des Metal Hero que des Super Sentai, ah, j'ai toujours trouvé leur tenue, leur tenue vraiment, bah, juste mortelle, quoi, donc tout a commencé pour moi avec, euh, Space Sheriff Gaban, ou Uchukeji Gaban, Akia, il sort chez nous, et puis, voilà, ça a suivi, alors même si toutes les séries ne sont pas tout à fait égales, ou de bonne qualité, ah, ouais, la figurine est top, bah, c'est la figurine de Jiban, donc, avec, voilà, bien, bien articulée, alors, c'est pas la figurine DX, c'est une figurine qui devait aller, je pense, dans un véhicule, voilà, plutôt très propre, pas de casse, rien, elle est nickel, elle est, voilà, elle est soignée, et là, donc, nous avons le véhicule de Jiban, voilà, juste ici, fait par Bandai, et sorti en 1989, et donc, en plastique et métal, voilà, alors, moi, j'ai une version beaucoup plus grande qui va sur un circuit, et là, donc, j'ignorais complètement l'existence de cette version miniature, qui est vraiment de toute beauté, on aperçoit bien sur la plaque, ici, Jiban, voilà, avec le petit gyrophare, et puis, donc, le capot transparent qui laisse entrevoir, donc, les petits circuits électroniques du véhicule, ah, elle est vraiment magnifique, elle est super propre, là, encore, pas de casse, les pneus un peu, un peu gomme, sont, sont parfaitement préservés, voilà, la plaque à l'avant, également, donc, avec l'inscription Jiban, alors, là, c'est tellement petit que je suis pas sûr que mon Focus puisse faire des, des miracles, à ce point-là, ça va être un peu compliqué, si, quand même, voilà, je force un petit peu sur le Focus, voilà, Jiban, ah, c'est, ah, ouais, top, 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 alors, ça, bah, voilà, bah, ça, ça va aller rejoindre, également, donc, ma collection de Super Sentai, Metal Heroes, et, euh, et tout ce qui est Megazord, voilà, absolument magnifique, et donc, alors, donc, je présume, maintenant, sans trop me tromper, que dans ce col ici, contient mon précieux, voilà, alors, comme je vous le disais, je, 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 franchement, je n'imaginais pas un instant tomber, euh, sur cette pièce-là, surtout à ce prix-là, alors, je l'ai déjà vu sur des groupes Facebook, mais comme, comme beaucoup de groupes Facebook, certains vendeurs, euh, ont tendance à se, euh, à se tripoter un petit peu, le lanouille, ou le trou du zboub, donc, euh, et là, je suis tombé sur un vendeur, donc, extrêmement honnête, hein, c'est rien de le dire, donc, qui c'est, euh, voilà, à qui m'a, tout simplement, donc, euh, avec qui j'ai fait, j'ai fait cette super affaire, alors, voilà, je suis, je bafouille un petit peu, parce que là, je suis, je suis vraiment en train de me régaler, hein, donc, euh, là, là, je ne sais pas quoi dire, je suis tellement sur le cul, donc, nous avons, donc, le vaisseau, hop là, je le mets dans la, dans le champ, sinon, ça ne va pas passer, le vaisseau de Gaspion, le Dailon, voilà, Gaspion, Akka, donc, en japonais, Kyuju Tokutsu Juspion, Juspion, j'espère que j'ai plus ou moins bien prononcé, surtout que je ne me suis pas trompé, hein, c'est vraiment, là, de, de souvenirs, voilà, un jouet et une série, donc, qui était sorti en 85, et donc, qui faisait suite au, au Space Sheriff, donc, euh, notamment, donc, Gaban, Charivan et Shailer, voilà, donc, il s'agit du Dailon, voilà, pour lequel, donc, il me manquait les points qui viennent juste ici, voilà pourquoi, donc, j'ai commandé ces petits points, points, tout simplement, de façon à compléter mon vaisseau, alors, un petit nettoyage, je vais sans doute refaire, donc, les chromes à l'avant, les chromes ici, vous me connaissez, hein, j'aime bien les chromes, et donc, je vais essayer de le retaper, là, il y a besoin de chromes aussi, là aussi, euh, mais sinon, voilà, bon, du chromes un petit peu, là, voilà, en dessous aussi, mais, euh, sinon, il est super propre, magnifique, allez, il est magnifique, de toute beauté, les stickers sont encore présents, voilà, ça, c'est vraiment une pièce, un Graal, alors, me manquera aussi, donc, le petit vaisseau, enfin, les petits véhicules, donc, qui viennent, qu'on voit dans la série, qui, tout comme les gros vaisseaux DX, Super Sentai, ou X-Hor, ou autres, euh, ou Space Sherif, ou Metal Hero, donc, viennent se loger, euh, dans, dans le vaisseau, voilà, les petits véhicules secondaires, miniatures, et, il me manque, et ça, donc, je l'avais vu, donc, je ne suis pas surpris, hein, il manque un petit volet, juste ici, voilà, pour masquer, donc, le jour qui se trouve là, mais, bon, alors, ça, ça va être beaucoup plus difficile à trouver, je pense, mais, bon, j'ai des points, et, en mode robot, il aura juste la méga classe, un petit nettoyage, un petit démontage, regresser un petit peu les, les, les ressorts, resserrer un petit peu les, voilà, les joints des articulations, et refaire, donc, des chromes au propre, et puis, donc, voilà, mon, mon Dylon, euh, mon Dylon sera, bah, sera, voilà, absolument parfait, présentable, et juste la méga classe, donc, pour ma collection, ça fait super plaisir, alors, petit récupé, récapitulatif, hein, du colis, donc, de Damien, avec, le Daideon, de, Jaspion, voilà, série que vous pouvez retrouver, donc, sur la chaîne de la Toei, ainsi que pas mal de, de séries, euh, de, de, de Metal Heroes, de Super Sentai, et notamment, donc, en ce moment, les, la, 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 la série, euh, Space Sheriff Charivan, également, qui, voilà, qui a fait son apparition il y a quelques temps, et vous avez l'intégrale, aussi, de Dixor, donc, de Gaban, donc, voilà, super, alors, Damien, je sais pas quoi dire, voilà, déjà, euh, j'ai eu ce vaisseau-là à un prix vraiment super cool, euh, bonne discussion avec toi, euh, et là, je vois que tu m'ajoutes, voilà, des cadeaux, je m'y attendais absolument pas, alors, là, mon, mon ami, t'as dû, t'as pas dû faire un énorme bénéfice, mais, mais, voilà, pour moi, c'est juste du méga bonheur, voilà, des petites choses, des petits joyaux qui vont, qui vont rejoindre mes précieux, mes chéris, mes collections, donc, de robots, euh, de robots transformables, donc, des années 70 à aujourd'hui, ah, c'est super cool, je suis vraiment super content, yes ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève, donc, mon petit unboxing, mes quoi-couquettes du jour, donc, voilà, consacré, comme toujours, hein, pas, voilà, pas de grands changements, donc, à des robots et jouets transformables, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a permis, donc, de découvrir, voilà, euh, pour les uns et de redécouvrir pour les autres des choses que nous avons connues, euh, dans notre, euh, durant notre, notre génération, notre, notre génération, euh, de l'âge d'or, comme, comme j'aime à le dire, notre glorieuse époque, euh, si vous voulez voir la revue, donc, du Dayléon, n'hésitez, bien sûr, pas à m'en faire part, je me ferai un plaisir, donc, de vous faire une revue à ce sujet, bien entendu, après avoir retapé, donc, au maximum, le vaisseau, retapé, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, mais, voilà, un petit coup de, de, de chrome, d'huile, euh, voilà, des ressorts, et puis, puis, resserrer deux, trois trucs, et je pense que ce sera nickel, donc, voilà, euh, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce que vous en avez pensé, enfin, bref, voilà, vous avez l'habitude maintenant, euh, voilà, un énorme coucou, salut, salut, donc, aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours, soyez vraiment les bienvenus, j'espère que vous vous plairez parmi nous, et merci surtout de votre, de, de votre confiance, comme toujours, plein de gros bisous, mouan, 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 des gros bisous, donc, aux plus anciens, aux, voilà, aux plus anciens abonnés, hein, toujours, toujours là, fidèles au poste pour me soutenir et m'encourager, euh, que dire d'autre, tout simplement, bah, on se retrouve, si tout va bien, fin de semaine pour une nouvelle revue Masque, alors, pas d'un véhicule connu, hein, plutôt d'une pièce, on va dire, quasi unique, euh, donc, créée par le grand Cliff Dagger, voilà, que mon sponsor s'est offert, mais qu'il m'a, euh, fourni, donc, pour en faire cette revue, j'aurai d'autres revues Masque, bien entendu, par la suite, et, voilà, un petit, un petit, un petit, quelque chose aussi, euh, que, que j'ai eu par mon sponsor, que ce dernier m'a offert, euh, venant de, 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 de Cliff Dagger, mais bon, voilà, c'est une autre histoire, on y reviendra, donc, pour la fin de la semaine, d'ici là, portez-vous bien, plein de courage, euh, euh, tout ce qu'il vous faut, donc, pour passer, euh, une semaine de la meilleure façon qu'il se doit, et puis, surtout, et quoi qu'il en soit, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchouss ! Waouh ! Quelle beauté, ce Dayléon ! Ah, j'étais trop fan de cette série ! Vraiment trop cool ! Bon, c'était assez rigolo, parfois, mais ouais, franchement, ça assurait ! Ah ouais, surtout que, quand on regarde un petit peu, euh, euh, Jaspion, au début de la série, euh, vous avez un point commun ! Eh ouais, c'est quoi ? Ah, c'est, c'est ce maigresse trouve de cheveux, à part que toi, bon, ils sont couleur glace-vanille, un peu pipi, euh, lui, ils étaient bruns, quoi, mais voilà, on a un point commun avec lui, tu pourras te prendre pour le Jaspion ! Ah 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 ! Ouais, c'est même pas drôle ! Hein, papy ? Euh, quoi, Mini-Mini-Moi ? Hein ? Moi, je crois qu'on a trouvé un successeur pour faire un reboot de Jaspion ! Ah 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 ! Ah ouais, mais alors, avec Mini-Moi, c'est pas gagné ! Ah 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 ! I would've waited an eternity for this ! It's over, Prime !